Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Water Sports. Au programme cette semaine, on part en trip kitesurf au Brésil avec Hugo Guillas, un tout jeune français prometteur. Direction ensuite Fuerteventura pour la Wave Classique 2012, c'est du windsurf et c'est au Canary que ça se passe, mais tout de suite focus sur le nouveau messie du surf mondial, encore inconnu il y a quelques mois, Mr. Matt Miola. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du phénomène, Matt Miola est l'un des surfers le plus innovant du moment. Trois minutes, c'est le temps qu'il aura fallu pour calmer une grande partie de la planète surf. En mars 2011, il remporte le contest à Inner Section avec sa vidéo qui a fait le tour du web en donnant un bon coup de vieux à tous les ténors de la discipline. Il empoche 100 000 dollars et passe du statut d'illustre inconnu à celui de nouveau messie du surf. Cet hawaïen de 22 ans, issu d'une famille de surfers, vit sur l'île de Maui où il surfe depuis l'âge de 12 ans. A lui seul, il incarne le New Age du surf moderne avec un style agressif et surtout aérien. Il explore des voies encore inconnues et pousse ses tricks à l'extrême. En le voyant se déplacer sur la vague, on le croirait en snowboard ou en skate. Qu'on ne se trompe pas, Matt n'est pas du genre à se limiter à envoyer des 3-6 dans du beach break. Le gros ne lui fait pas peur et c'est cette diversité qui force le respect des plus grands noms du surf. Free surfer assumé, Matt Miola ne souhaite pas faire de compétition, préférant mettre son talent au service de vidéos toujours plus radicales. Pas besoin d'en dire plus, je vous laisse sur ces images, issues de la grosse production Hawksbow, Walls of Perception, tournées essentiellement à Maui et au Mentawai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette semaine, on part au Brésil à la rencontre d'un jeune kitesurfeur prometteur, Hugo Guillas. Ce jeune français de 23 ans basé sur l'île de Ré a démarré le kite en 2007. Très doué, le minot a très vite compris comment on se servait d'une aile et d'une board. Aussi à l'aise en surf qu'en skate, il démarre par quelques contestes de kite au niveau national en 2009 et 2010. En 2012, Hugo veut passer la vitesse supérieure en attaquant le circuit pro international PKRA. Pour ça, il a décidé de partir trois mois sous le soleil brésilien pour se préparer au top. La destination de son kite camp, Sao Miguel do Gostoso à 2h au nord de Natal. Vous vous en doutez, les conditions sur place étaient dignes des pires centres d'entraînement estallement de la belle époque. Levé 5h du matin tous les jours pour 30 km de course à pied, puis 2h de musculation. Pause déjeuner, 3 oeufs frais à gober avant de prendre enfin la barre pour peaufiner sa technique du kite loop. Non, 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 c'est un joke. Évidemment, les conditions étaient bien plus dures. Hugo alterne les spots locaux au gré des conditions. Il avouera, en rentrant, avoir eu du vent pendant trois mois non-stop. En tout cas, vu le niveau sur l'eau, le garçon a dû s'entraîner comme il faut. Il a du style, ce qui est prometteur pour la suite. On croise les doigts pour la première étape du PKRA de la saison 2010, qui aura lieu dans quelques jours du 28 mars au 1er avril à Darla, au Maroc. Sous-titrage ST' 501 Direction la Fuerteventura Wave Classique 2012, c'est du windsurf et c'est au Canary que ça se passe. Direction la Fuerteventura Wave Classique Mais après, j'étais avec Will. Ah, putain ! Le weather's cold. 7 o'clock, in front of the spot. It's French time. Je parle pas très bien français. Je parle français très très bien. Ah, on est un fils de p***. Euh, oui. C'est l'amour ? Parfait, mon père. D'accord ? La Fuerteventura Wave Classique, 4ème édition, fait désormais partie des événements attendus chaque année. Comme son nom l'indique, nous sommes au Canary, sur l'île de Fuerteventura, et plus précisément sur le spot de Maranicho, pour assister à la première manche de cette classique 2012. À mi-chemin entre la compète et la free session, les windsurfers sont réunis en team de 4 et s'affrontent sur l'eau à coups de surf et de saut. Les concurrents s'élancent pour des hits de 30 minutes, et les riders se jugent entre eux à tour de rôle. L'autre particularité de cette compète, c'est que les équipes sont mixtes, et on retrouve 4 des windsurfers les plus talentueuses du moment. Nicole Borana, Ibella Moreno, Fanny Aubé et Amanda Binenn. Chez les hommes, on a affaire aussi à quelques pointures, comme Yannick Anton, les frères Denel, bien énervés comme d'habitude, Stéphane Etienne sur ses terres, Tom Hartman, et quelques locaux de très bon niveau. Comme chaque année, les organisateurs ont fait appel pour la production vidéo aux très bons trio Kérusore, Bourras, Sherp, eux-mêmes windsurfer, et qui nous font profiter de l'événement. Le contest se termine dans quelques jours, on aura l'occasion de vous proposer les résultats et les plus belles images dans notre prochain magazine. D'ici là, prenez bien soin de l'océan, à plus et bon ride ! Sous-titrage Société Radio-Canada